Ça peut poser problème à pas mal d'élèves qui comptent sur le TSJ justement pour réussir l'année. Parce que l'examen peut être stressant et donc on peut juste rater à cause du stress et avoir des trous de mémoire ce jour-là, ça peut être assez handicapant. C'est un peu comme tous les profs disent, que les autres ne travaillent plus, ils vont plus compter sur la fin d'année et c'est un peu plus dur pour nous. Parce que du coup, on est obligé de se forcer à travailler encore plus pour les examens et on peut passer toute l'année qu'on a déjà travaillé. Je trouve ça vraiment bête, ça sert un peu à rien en fait, alors on peut rien foutre pendant l'année et puis réussir au final. Si jamais on n'a pas trop envie de bosser l'année, on peut quand même se rattraper sur les examens, donc c'est tout bénéfique. Ça dépend, ça peut être une bénédiction comme justement l'inverse. Si jamais tu es plus facile pour les examens, c'est bien. Si tu préfères, tu stresses plus facilement les examens, c'est moins bien, ça dépend. Je trouve ça un peu bête parce que pour la fin d'année, ça aide beaucoup le TJ. Pour certains, parfois, ils sont peut-être en pête à Noël et du coup, en juin, ils réussissent. Mais ils peuvent réussir à l'extrême et du coup, à cause de Noël, ils peuvent le rater. Mais s'ils le font bien le TJ, ça peut le récupérer. Et d'un autre côté, ça dépend parce qu'il y en a d'autres qui foirent complètement le TJ parce qu'ils s'en foutent et ils essaient un peu de bosser pour Noël et juin et du coup, ils réussissent. Donc, ça dépend.